culture et c'est avec linda tam d'arrivée bonjour linda bonjour vous avez un magnifique collier ce matin magnifique des années que je ne l'ai pas porté et ben voilà il vous va très bien puis ça nous fait rappeler un peu les bijoux traditionnels de la casbah d'alger j'ai compris vous c'est au quotidien vous illuminez vous êtes lumineux les lumières d'alger vous représentez les lumières d'alger de la casbah voilà c'est la promenade que vous nous proposez en préparation de ce qui est voilà un rendez-vous phare c'est ce week-end avec la casbah ses traditions ses coutumes on va on va retrouver aussi le mausolée de céder abd rahman des visites guidées autour du saint patron d'alger cette ambiance particulière les senteurs les parfums les odeurs les traditions et revenir un peu sur l'histoire de la casbah revenir également sur les héliges les héliges d'algériens notamment de la casbah d'alger et puis on revient aux histoires des fontaines des portes tout à fait de la casbah l'architecture de la casbah d'alger je vous invite déjà à aller au musée des arts et traditions populaires ce que nous appelons aussi d'art de la mia qui abritera donc ce week-end également un nombre important d'artisans qui seront présents notamment le travail sur bois 1 et la peinture sur bois la sculpture sur bois qui est aussi une spécialité du vieil alger mais pas que on peut retrouver ça aussi les déclinaisons à l'est et à l'ouest du pays dans d'autres casbah absolument et puis nous avons nous aurons aussi le musée de l'enlumineur de la miniature et de la calligraphie qui aussi abritera des artisans des artistes y aura aussi des ateliers des ateliers également liés à la peinture et la miniature un hommage au saint mohamed rassim donc nous savons que nous connaissons qui a créé ce style de de peinture c'est vraiment très particulier et c'est dédié également à la casbah d'alger voilà pour ce qui est de notre pointe culturelle de ce matin puis on se retrouvera tout à l'heure avec beaucoup de plaisir merci à tout à l'heure merci à tous merci à tous